Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo Un cerveau pour gagner. Je m'appelle Brigitte Simon, j'ai été joueuse de tennis professionnel dans les années 80, entraîneur pendant plus de 20 ans et aujourd'hui coach mental. La dimension mentale de la performance est pour moi quelque chose d'essentiel. C'est pour ça que j'essaye dans ces vidéos de vous apporter quelques éléments pour pouvoir travailler votre mental de champion. Alors comment apprendre à nos enfants à gérer leurs erreurs ? Pour moi ce n'est pas très compliqué, il y a deux choses simples à leur apprendre. D'abord c'est accepter leurs erreurs, accepter que le fait de rater fait partie du processus d'apprentissage et que c'est même essentiel et indispensable pour pouvoir progresser. La compétition est un terrain de jeu privilégié pour que nos enfants expriment leur habileté et leur talent et l'expriment pleinement. Et s'ils n'acceptent pas leurs erreurs, s'ils n'acceptent pas de rater, et bien l'apprentissage sera beaucoup moins important et efficace. Donc la première chose à faire c'est de leur apprendre à accepter de rater que l'erreur n'est pas une fatalité et que les points qu'ils ratent ne les empêchent pas forcément de gagner. La deuxième chose à leur apprendre c'est que la perfection n'existe pas. Donc Salvatore Dali disait, ne cherchez pas la perfection, elle n'existe pas. Même les champions ratent, donc évidemment le commun des mortels, le commun des joueurs et nos enfants qui plus est ne peuvent pas s'empêcher de rater. Souvent les perfectionnistes d'ailleurs sont très pénalisés par les erreurs, parce qu'ils n'acceptent pas justement de rater, ils n'acceptent pas de gagner en jouant mal. Et bien souvent ça va jusqu'à l'auto-sabotage en disant que je ne mérite pas de gagner parce qu'aujourd'hui je joue mal. Alors que bien souvent nous gagnons même en jouant mal, mais à partir du moment où nous l'acceptons. Donc on est dans une culture où malheureusement nous avons l'échec d'un côté et la réussite de l'autre, alors que la route du succès est parsemée de multiples erreurs, de multiples défaites et c'est ça qui nous fait grandir et progresser. Donc si j'avais un conseil à vous donner aujourd'hui pour dire à nos enfants, et bien c'est tu ne perds jamais, soit tu gagnes, soit tu apprends. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous l'avez aimée, aimez-la. Si vous l'avez aimée, partagez-la. Et puis vous pouvez me retrouver sur mon blog, Un cerveau pour gagner. Et puis en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite toutes les plus belles victoires du monde. A très bientôt ! Sous-titrage ST' 501